... Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans notre édition spéciale sur ETV et EFM RTL Guadeloupe en cette semaine sainte et à la veille du long week-end Pascal qui s'annonce sur fond de couvre-feu renforcé à partir de samedi 14h et jusqu'à mardi matin 7h. Conséquence, eh bien évidemment, beaucoup de monde comme il fallait s'y attendre dans les commerces alimentaires, on a pu le constater aujourd'hui. Notre invité fil rouge, Gabriel Foix, le président de la Chambre des métiers sera avec nous dans un peu moins d'une heure. Nous serons en ligne également avec la députée de la deuxième circonscription, Justine Bénin, au lendemain de la CTAP, la conférence territoriale de l'action publique à laquelle les parlementaires étaient cette fois invités. Pas de fête du crabe cette année à Mornalot, pas de fête du crabe cette année à Mornalot. Franck Garin, le président de la Prodécarme, nous dira comment il a dû gérer cette annulation. Les éleveurs qui s'organisent, les éleveurs qui s'organisent aussi et qui doivent faire face à un sérieux manque à gagner, ils font appel aux consommateurs guadeloupéens pour écouler leur production. Gérard Blombou, le président de l'Iguavie, nous en dira plus dans un instant. Enfin, la gestion de crise du Covid-19 en commune, nous irons du côté de Saint-Claude, aujourd'hui à la rencontre du maire de la commune, Elie Califère. C'est notre sommaire, mais comme vous le savez, l'actualité peut tout bousculer d'ici à la fin de cette édition. Vous l'avez sans doute entendu sur ma présentation, c'est Lilian Thuram qui est en ligne avec nous. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour moi. Merci de nous faire l'honneur de répondre à nos questions sur ETV et EFMRTL Guadeloupe. En ces temps de crise sanitaire, de peur, de doute, de confinement, quel est votre message pour la Guadeloupe ? Le message est très simple, vous savez. Je pense qu'il est impératif que chacun de nous, on se rende compte de notre responsabilité, c'est-à-dire prendre soin des personnes qu'on aime, prendre soin de nous. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention et rester à la maison pour ne pas propager le virus stupidement. Sachant que moi, effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de visiter l'hôpital de la Guadeloupe. Et je pense que nous savons tous dans quel état est l'hôpital. Donc, il faut faire en sorte que s'il y a des malades, qu'on prenne bien le soin d'eux, qu'il n'y en ait pas trop. Parce qu'on sait très bien que s'il y a trop de malades, comment ça va se terminer ? Donc, un appel à la responsabilité des Guadeloupéens. C'est l'affaire de tous ? C'est l'affaire de tout un chacun, effectivement. Et je pense que c'est juste assez surréaliste qu'il y ait des personnes qui ne respectent pas le confinement, que ce soit en Guadeloupe ou même à Paris où je suis en ce moment. Je suis toujours très surpris de voir que des personnes peuvent mettre en danger la vie des autres. C'est de l'inconscience ? C'est quoi ? C'est de l'insouciance ? Moi, je dirais que c'est de l'égoïsme, en fait. Vous savez, depuis le début de cette pandémie, malheureusement, il y a eu cinq personnes qui sont décédées dans mon entourage. Et je me dis que peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience, en fait, de la gravité de la situation. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut rappeler tout un chacun sa responsabilité. C'est-à-dire que sachez que lorsque vous ne respectez pas le confinement, c'est que vous mettez la vie d'autres personnes en danger. Vous avez donc perdu cinq personnes de votre entourage ? Oui, effectivement. Mon fils a perdu le papa d'un ami. Et voilà, je crois qu'en fait, peut-être que c'est très compliqué pour certaines personnes de comprendre la réalité de la situation, parce qu'en fait, autour d'eux, ils n'ont perdu personne. Mais il suffit de mettre la télé et d'écouter le nombre de morts un peu partout dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur mère. Il y a des frères qui ont perdu leur frère ou leur sœur. Donc, en fait, il ne faut pas attendre que ça arrive à vous. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette intelligence d'être responsable. Et en fait, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont beaucoup de difficultés à rester confinées. Mais il faut savoir qu'en respectant le confinement, on va s'en sortir plus rapidement. Lilian Thuram, que devons-nous apprendre de ce qui se joue maintenant, de cette tragédie ? Si on doit peut-être apprendre quelque chose, c'est la solidarité. Effectivement, peut-être, lorsque nous allons sortir de ce confinement, essayer d'avoir un projet politique qui met au cœur de nos vies la solidarité. Et la solidarité, c'est avant tout prendre soin des personnes les plus démunies. La solidarité, c'est aussi revendiquer fortement le bien public. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Parce qu'effectivement, on voit très bien que, par exemple, c'est anormal que, par exemple, que l'hôpital de la Guadeloupe soit dans cet état-là. C'est anormal que les hôpitaux en France soient dans cet état-là. C'est-à-dire que, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce qu'il y a eu, depuis des années, des directions politiques qui n'ont pas respecté, effectivement, le bien public, qui est la santé. Oui. Il s'agit aussi de remettre l'homme, l'humain, au centre de tout ? Je pense que, oui, c'est une évidence. C'est-à-dire que, malheureusement, nous sommes dans des sociétés où, historiquement, on a pris la direction de mettre l'argent au-dessus de tout. Et je pense qu'il faut revenir à une certaine humilité et puis remettre l'être humain. Mais, encore une fois, c'est une volonté de chacun de nous. C'est-à-dire que les politiques qui vont être mises en place, c'est parce que, aussi, chacun de nous va vouloir, effectivement, participer à ce projet de société. Oui. Cela questionne aussi la fragilité humaine. C'est vrai que, bon, on peut faire un peu de philosophie, mais c'est vrai que nous sommes renvoyés à notre simple condition. Mais, en fait, ce n'est pas de la philosophie, en fait. C'est une réalité. Vous savez, très souvent, lorsque je discute avec des amis, ici, de cette fragilité, et je leur dis, voilà, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis antillais, que j'ai grandi dans un lieu où il y a eu des cyclones. Moi, je me souviens très bien, lorsqu'on était enfant, et que le cyclone devait peut-être toucher la Guadeloupe. On rentrait à la maison, on s'enfermait, les adultes faisaient en sorte de sécuriser la maison. Et lorsque vous êtes enfant, vous savez que s'il y a une fenêtre qui se casse, peut-être que vous pouvez mourir, et que la famille aussi peut mourir. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours eu ce sentiment de grande fragilité et de respect, en fait, parce que très souvent, on entend que la nature se dérègle. Et moi, je me dis que non, la nature ne se dérègle pas, elle se défend. C'est-à-dire que toute espèce vivante a pour projet de rester en vie. Donc, si elle a agressé, elle se défend. Oui. Vous êtes, j'imagine, en relation avec vos parents en Guadeloupe, assez régulièrement ? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Et je demande à mes sœurs, à mes petits-neveux, à ma maman de faire bien attention. Et la meilleure façon de faire attention, c'est de respecter justement ce confinement. Et ce confinement, justement, vous, à Paris, vous le vivez comment ? Bon, je pense que, comme beaucoup, beaucoup de personnes, je préférerais aller voir mes enfants, les serrer dans les bras, j'aimerais sortir quand je veux. Mais, encore une fois, je pense que ce que j'aimerais faire, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation le plus rapidement possible, avec le moins de morts possible. Cette affaire, de votre point de vue, a été mal gérée en France ? Ben, je ne sais pas si c'est le moment d'avoir une réflexion sur la gestion. Effectivement, je crois qu'à la fin de tout ça, il y aura des choses à dire. Les initiatives sont prises pour faire des dons, acheter des masques, notamment pour le personnel soignant, on le voit un peu partout. Des footballeurs professionnels ont fait un geste. Le monde du football doit aussi se mobiliser ? Écoutez, je pense que chacun de nous, on doit se mobiliser, soit en faisant de dons, soit en participant. Mais la vraie question aussi, c'est comment se fait-il que les États ne sont pas en mesure, justement, de proposer une santé à la hauteur ? Et encore une fois, ce sont des choix politiques. Je dirais que l'exemple extraordinaire pour beaucoup, beaucoup d'êtres humains sur cette planète, c'est les États-Unis. Mais lorsque vous regardez, effectivement, l'état des soins fournis aux Américains pauvres, c'est juste une catastrophe. Et je crois que c'est ce qu'on doit dénoncer. – Le Covid n'épargne pas l'Afrique non plus. – Écoutez, je pense que le monde ancien n'est pas épargné. – Vous avez longtemps joué en Italie. Quand vous voyez le bilan humain de cette tragédie sanitaire, j'imagine que ça vous prend aux tripes. – Mais en fait, ce n'est pas simplement une question d'Italie, c'est une question d'humanité. Vous savez, dernièrement en France, il y a eu un journaliste qui a comparé les morts chinois des Pokémon. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que que ce soit en Chine, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit au Venezuela, ce sont des êtres humains qui perdent la vie. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faille regarder les morts différemment selon le pays ou selon où vous vous sentez plus proche ou pas, en fait. – Oui, terrible, cette pandémie. Qui aurait pu penser ça, un jour ? Que nous en serions là ? – Vous savez, il y a des personnes qui réfléchissent sur le changement climatique, sur la relation de l'homme et la nature, et qui avaient déjà prévu ces choses-là. D'ailleurs, il y a eu des catastrophes déjà dans le passé, sauf que ce n'était pas au niveau mondial. Et dans ça, je crois qu'effectivement, très souvent, nous n'avons pas conscience de l'histoire, en fait, nous oublions l'histoire. Et c'est pour cela que peut-être que nous sommes aussi choqués. Mais il faut savoir qu'effectivement, si vous ne respectez pas la nature, si vous ne respectez pas certaines choses, les catastrophes peuvent arriver. Mais il y a déjà eu des catastrophes, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, effectivement, ça touche l'Europe, ça touche le monde, mais il y a déjà eu des alertes. Oui. J'allais vous dire, que reste-t-il du football dans tout ça ? On le voit, les championnats sont suspendus, on a même du mal à envisager qu'ils puissent se poursuivre. Tout simplement, on se rend compte qu'il y a des chaînes beaucoup plus importantes, quand même. Et je pense que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que la plupart des personnes qui se confinent, se confinent en famille. Et donc, le football attendra. Et bien évidemment, quand le football va recommencer, ça voudra dire qu'effectivement, une vie normale recommence. Et je pense que tout le monde sera très heureux. L'euro reporté, les JO pareils. Bon, la solution pour le championnat de France, pour les grands championnats européens, ça serait quoi ? De tout figer ? De faire une année blanche ? Et rendez-vous l'an prochain ? Écoutez, sincèrement, je n'ai pas de réponse à ça, parce que vous savez, il faut aussi savoir que le football est une activité où il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc ça veut dire qu'il y a ces choses-là aussi à prendre en compte. Donc, je pense qu'il faut juste espérer que les choses vont se réclaminer le plus rapidement possible et que la vie redevienne vivable et que nous puissions réfléchir à savoir est-ce que nous ne devons pas changer nos façons de vivre. Oui, c'est vrai que c'est l'économie du football dans son ensemble qui est en danger, au même titre du reste que toute l'économie mondiale. Bon, on aurait pu penser que le football et tout l'argent qui circule seraient à l'abri, mais même pas ? Vous savez, les économies, en règle générale, ce sont des économies qui sont reliées. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille, il a besoin de travailler pour avoir un salaire et qui génère de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne jouez pas, par exemple, il n'y a pas d'entrée d'argent de la télévision parce que les télévisions ne reçoivent pas les publicités qui devaient être projetées lors des matchs. Et donc, en fait, par cascade, tout devient très compliqué. Oui, justement, les diffuseurs comme Canal ont stoppé leur versement de droits télévisés. Qu'en compensez-vous ? Écoutez, encore une fois, c'est ce que je viens de vous expliquer. À partir du moment où ils payent pour qu'un spectacle soit diffusé, si le spectacle n'est pas diffusé, donc effectivement, eux, ils disent qu'on ne va pas payer. Et donc voilà pourquoi il faut effectivement trouver des systèmes de solidarité qui fait que les choses vont pouvoir continuer le plus intelligemment possible. Très bien. Dernière question, Lilian Thuram, une action de solidarité pour la Guadeloupe, envisagée de votre part, du monde du football ? Je ne comprends pas la question. Non, mais je veux dire, bon, voilà, il y a des choses qui sont faites ici et là. Est-ce qu'au niveau des footballeurs antillais, des internationaux, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ? Écoutez, encore une fois, je pense que très souvent, ce sont des choses extrêmement personnelles. c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tous les joueurs italiens se connaissent, se parlent, tous les joueurs entiers, c'est exactement la même chose. Très bien. Merci à vous, en tout cas. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci, avec plaisir. Et prenez soin de vous. Toujours. Parfait. Merci, merci Lian Thuram, ancien international et champion du monde de football en 98. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons tâcher d'entrer en relation avec Franck Garin pour évoquer l'annulation forcée de la fête du Kram, mais pas seulement, parce que Franck Garin est également enseignant, donc il s'exprimera à double titre dans cette édition spéciale puisqu'il continue à assurer ses cours à distance avec ses élèves. Bonjour, Franck Garin. Oui, bonjour. Je le disais à l'instant, vous êtes non seulement président de la Prodécam, mais surtout enseignant. Et donc, pour vous, il faut s'adapter et il faut gérer à distance la continuité de l'enseignement et la relation avec vos élèves. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je n'ai pas bien entendu la question. Oui. Donc, comment faites-vous avec vos élèves ? Racontez-nous. Je travaille avec les étudiants qui sont en post-bac. J'évolue essentiellement en visioconférence puisqu'il s'agit non seulement de terminer le programme, mais il s'agit aussi de leur donner tous les éléments nécessaires qui leur permettront d'aborder l'examen. Donc, on travaille en visioconférence. C'est une nouvelle manière de le faire. Les séances sont beaucoup plus courtes et ce sont des séances au cours desquelles les étudiants interviennent. Ça ressemble. On est déjà dans le monde de demain et je crois que quelque part, je suis en train de me demander est-ce que tout ceci n'est pas un véritable laboratoire pour préparer ce que sera l'école de demain à un certain niveau. Pour ce qui est donc des étudiants qui sont à l'UA, certains n'ayant pas pu faire de stage en licence, donc on travaille essentiellement sur des mémoires, donc nous corrigeons ces mémoires et avons des relations à distance avec les étudiants. Voilà. Et donc, ces visioconférences se passent bien et donc ça permet vraiment de garantir un enseignement de qualité. Oui, je pense que l'intérêt tout de même c'est que, bon, on est dans un milieu moins contraint, un peu plus adapté à la manière dont le monde a évolué, donc un peu plus, j'ai pas ce qu'envie de dire, dans l'environnement culturel de cette génération de jeunes nés bien en 2000 ou quelque peu avant la fin du 20e siècle. donc, et c'est la grosse question, est-ce que ce sont les jeunes qui doivent s'adapter à la société ou est-ce que c'est à la société de s'adapter à la jeunesse qu'elle a créée ? Je crois que ce moment de confinement nous envoie à des problématiques du futur. Et justement, au-delà des questions d'enseignement, de votre métier, bon, quel regard avez-vous sur tout ce qui est en train de se passer là aujourd'hui ? Il y a deux niveaux, le niveau individuel. Personnellement, je me dis, bon, c'est un cauchemar et puis je vais me réveiller en disant que, bon, voilà, tout est, bon, c'est terminé, c'est un mauvais rêve, quoi. Je suis comme tous les gens de mon âge, à l'écoute de mon corps, les moines petits signes, la moindre pâleur, chaleur qu'on peut ressentir, l'amour et une petite égouette de la voix, etc. Et puis après, bien vite, on se rassure. Donc, on est traversé par l'angoisse qu'on veut ou non et on se rend compte que la vie est une belle chose. Maintenant, un niveau plus grand, avec une macrovision, bon, c'est d'abord deux constats. le premier, c'est effectivement la preuve que, bon, mais voilà des maladies de la mondialisation qui, en fait, ne sont pas nouvelles. Il y a eu des pestes, il y a eu des épis de fièvre jaune qui ont atteint aussi la Guadeloupe et qui sont parties de la Guadeloupe et desquelles on se protégeait. On avait installé donc à Lilia Cochon une espèce de lavarie de mise en quarantaine pour les bateaux qui arrivaient de manière à ne pas propager tout ça et puis qu'on se souvienne que les premières maladies qui ont atteint quelque part les Amérindiens revenaient de l'Europe donc on est dans la confirmation de ce qu'on peut appeler des maladies circulaires mais qui sont de plus en plus globalisées et la deuxième chose elle révèle ma foi une grosse tendance qui a été marquée depuis le premier choc pétrolier le second choc pétrolier c'est le fait que beaucoup de pays occidentaux se sont désindustrialisés ont fait de la Chine l'atelier du monde et aujourd'hui donc on a à travers la maladie le circuit des marchandises il faut revoir le logiciel mondial oui mais enfin qu'est-ce qui va se repartir ? les meilleurs chinois ne vont rien internaliser ce qui avait été délocalisé mais pour les produits à fraude on va leur ajouter ce qui se fait déjà de toute façon certains avaient délocalisé le luxe et sont maintenant en train de le réinternaliser on va donc réinternaliser ce qui est nécessaire à la santé je crois que ça l'a démontré mais on va peut-être aussi créer des circuits un peu plus courts un peu plus européens ça va réagir davantage par bloc je crois contrairement à ce qu'on pense c'est pas un monde pacifié qui va qui se prépare ça va être des blocs contre des blocs chaque bloc va compter sur son autosuffisance et le bloc américain le fait déjà avec du protectionnisme les chinois font déjà du protectionnisme en dévaluant leurs monnaies et en éteint leur production les européens vont le faire à leur tour et plus que jamais je pense que on va repartir vers des économies protégées et tout le monde sait ce que les économies protégées ont donné deux grandes guéances c'est votre c'est votre crainte un monde de blocs c'est déjà un monde de blocs mais je pense que les blocs vont s'en rembourser à partir de il y aura certainement plus de fluidité au niveau des étanges mais chacun voudra concerner à mon avis ce qui fait sens pour lui notamment en matière de santé les pays européens occidentaux se rendent compte de leur grande dépendance à l'égard de la Chine il y aura aussi je pense et là c'est pas de la politique fiction ni pour jouer au visionnaire ni pour faire au monde intéressant un moment bien cruol ce sont les craintes aussi d'un homme âgé quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi ou à une vision plus optimiste mais j'ai les réflexes d'un homme qui a un jambé à la soixantaine et pour dire quoi pour dire que finalement on sera certainement obligé de revoir les systèmes de santé qui étaient des systèmes hospitalocentriques je crois que depuis les années soixante-dix on a un système de santé hospitalocentrique et si nous prenons le cas de la Guadeloupe c'est un système hospitalocentrique inspiré des réalisations occidentales un grand hôpital voilà que l'on va abandonner pour faire de nouveau un grand hôpital sans que le système d'accès aux soins ne soit lui ou remis en question revenir à la proximité revenir aux dispensaires revenir aux choses basiques où effectivement pour un hack on est obligé de courir à l'hôpital parce qu'on ne veut pas de modèle donc forcément le système de santé devrait être revu et nous aussi puisqu'il faut quand même parler de nous dans cette affaire là même si nous ne sommes que du poussière comme disait quelqu'un bon mais la poussière est bon les capotés mondiales les capotés les grands donc nous allons devoir aussi nous positionner sur notre économie travailler sur l'endogénéité de la production agricole notre pas indépendance alimentaire mais au moins rechercher une autonomie alimentaire que nous ne nous fassent pas dire ouais mais finalement nous n'y pourrons que je selon Jean-Batola où avions-en arrivé etc. j'espère en tout cas que cette pandémie va être l'occasion de revoir un certain nombre de choses et nous et puis notre gouvernance aussi notre rapport à l'État faut-il être d'un ou face à quelle est notre faculté contributive aussi à notre développement on a l'impression qu'on entend tout et que de ce fait il y a un impérateur qui parle qui dit vous ferez vous ferez pas vous direz vous ne direz pas etc. il y a aussi lieu de posturer la société civile dans tout ça on voit bien que ces pèles qui réagissent on voit bien des initiatives aux côtés des médecins aux côtés de tous ceux de la santé qui debattent avec des moyens insuffisants donc en clair ça devrait être totalement pour nous de réfléchir à nous-mêmes non pas à cette génération mais à la génération au futur c'est-à-dire avoir un développement durable par rapport à notre pays cette crise invite la Guadeloupe à la prise de responsabilité c'est ça ? mais comme toutes les crises comme tout ce qui peut arriver chez nous et que l'on balaye comme ça dans l'insouciance dans la brise tropicale dans les alizés je dis non moi-même aussi je ne suis pas sous le tour de l'accusation croyez-moi mais oui il y a lieu de faire en sorte que la Guadeloupe existe dans la tête des Guadeloupéens pour que nous ne soyons pas tout le temps en train d'attendre des solutions venant de l'extérieur il faut en dégénéiser notre comportement et je pense que ce sont des choses qui sont vitales pour l'État à venir et donc vous avez dû c'est pas bien grave c'est pas bien grave on vous entend c'est l'essentiel donc pas de fête du crabe cette année c'était une décision oui vous m'entendez mieux maintenant ? oui ça va il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je vous disais on est en direct de toute façon je vous disais donc que je m'adresse à présent au président de la Prodécarme donc pas de fête du crabe cette année ben oui ça nous a été imposé par les circonstances ça n'a pas dû être évident pour vous c'est vrai que c'est un événement l'événement des fêtes de Pâques il faut faire sans cette année il faut la faire sans pour obtenir des conditions contingentes dans lesquelles nous sommes tenus d'évoluer et c'est vrai que c'est un moment de grand rassemblement autour d'un objet identitaire autour d'un événement calendaire inspiré à la fois et c'est ça la force de nos cultures inspiré finalement du monde judéo-chrétien mais s'alimentant dans les jeux de mots de ce que nous sommes capables de faire de ce que la nature et son cycle nous donnent et c'est cette extraordinaire de création collective ma foi qui fait que bon depuis maintenant 29 ans ben les gens les gens viennent les gens viennent de partout soit des Guadeloupéens que des des Caribéens ou des Européens ou des Occidentaux qui viennent parce que il y a là quelque chose de vraisemblable totalement en contradiction avec la manière dont le monde évolue et sa modernité quoi donc c'est dommage pour nous que les choses ne se déroulent pas comme on l'aurait fruité mais à mon avis ce n'est qu'une façon de mieux rebondir pour l'année prochaine oui d'ores et déjà pris pour l'an prochain avec une fête du crabe on l'espère plus grandiose encore oui bien évidemment parce que bon au-delà de la fête c'est certes le moment de nous rassembler mais c'est le moment aussi de réfléchir sur des solutions de réfléchir à la manière de nous servir de notre environnement et en même temps de le servir d'avoir de la durabilité dans notre comportement et cette année nous étions prêts à passer à une autre étape c'est-à-dire la filiarisation même de la fête du crabe puisque sur notre insistance les services préfectoraux ont pris un arrêté mais ça ne date pas de maintenant ce sont des travaux qui ont été entrepris depuis longtemps avec l'université donc des travaux consistants à à chercher le cycle de reproduction du crabe et de manière à mettre en place des espaces de protection des espaces tant de protection par rapport à cela nous avons même c'est l'un de nos membres qui l'a fait Georges-Édouard Blanche proposé une boîte à crabes calibrée donc une boîte à crabes qui effectivement va laisser échapper les 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 consommateurs. Mais ce n'est que partie remise. Vous avez employé l'expression « crabillet ». Elle pose problème à certains éleveurs. Oui, oui. Je dis aux éleveurs, mais le crâme ne se reproduit pas en captivité. Aujourd'hui, il y a des crabillets. Vous avez deux types de crabillets. Vous avez des crabillets qui font du stock. Vous avez des crabillets qui font du stock. Ces crabillets qui font du stock sont ceux-là qui, effectivement, à l'approche des périodes de reproduction, comme ils disent, le crâme a rentré en saison. Donc, on le stocke et on exporte une partie. On en vend pour les restaurateurs. Donc, cela constitue du stock. Et vous en avez d'autres qui sont tout à fait occasionnels. Celui qui constitue du stock, il n'est pas le crâme. Le crâme ne se reproduit pas en captivité. C'est une question de vocabulaire. Oui, oui. On n'a plus que le contenu. Et quelle différence faire entre un crabillet et un crustaticulteur ? Oui. Alors, c'est le terme que nous avons voulu utiliser, nous, de manière à scientifiser la chose. Mais, vous savez, crustaticulteur, crustaticulteur, oui, voilà le terme que vous avez employé et qui nous avait été suggéré par Édouard Vigito, l'espinal, qui ne devait pas avoir un bon avenir. Eh bien, en fait, c'est l'appellation scientifique du crâme, c'est tout. Mais le crâme ne se reproduit pas en captivité. On n'élève pas. On stocke du crâme, tout simplement. Je vous pose la question parce qu'hier, nous avions responsable de la maison du crâme, que vous devez connaître, évidemment, du côté du moule. Et c'est vrai que, bon, le terme crabillet ne lui a pas plu du tout. Et voilà. Donc, il y a une échelle, visiblement, une certaine noblesse dans la fonction qu'il faut intégrer, maintenant, dans les métiers autour du crâme. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Il est vrai que le crâme a fait l'objet de dérision pendant très longtemps. Et c'est vrai que le crâme, le premier écologiste a été le crâme yelais. Et c'était qui le crâme yelais ? C'est celui qui, effectivement, qui voulait franchir le fait que le propriétaire d'esclaves ne respectant pas son obligation de nourrir celui qui avait été esclavagisé, eh bien, celui-là, il trouvait du crâme à profusion et il s'en nourrissait. Et c'est clair qu'une fois l'abolition arrivée, ils ont continué à vendre du crâme pour élever leurs enfants. C'était ça, le crâme yelais. Et forcément, cela prenait une connotation péjorative. Mais nous, marronaliens, nous avons éversé cette perspective et nous avons rendu sa noblesse, entre guillemets, au crâme yelais. la chanson de Jérôme yelais, à cet égard, elle est majestueuse. C'est une mise en surbrillance du crâme yelais, de la noblesse du crâme yelais, parce que, tout simplement, il dit, à travers cette chanson-là, que, finalement, voilà, ça colle à notre identité. Et c'est cette identité-là que nous avons voulu mettre en avant lorsque nous avons parlé de la journée du crâme. Maintenant, sur le projet de la maison du crâme, on le connaît bien, parce que c'est un projet qui est pratiquement né de chez nous, avec la NPE, etc., que lorsque nous avons créé la peau des crâmes et que nous avions tenté de professionnaliser la chose. Mais je pense, pour ma part, que le thème crâme yelais, il n'a rien de grivoie, il n'a rien de dévalorisant. C'est tout simplement le fait d'accoler à quelqu'un l'action qui consiste à prélever du crâme accéder à la ressource et à la vente ou de manière directe aux consommateurs ou à la stocker pour pouvoir la vendre après. C'est tout. C'est génial. Pourquoi est-ce que nous aurions honte de parler de nous-mêmes ? C'est génial. C'est tout. Très bien. Oui, en tout cas, on va faire Pâques à la maison en confinement, en petit cercle, pas de Pâques à la plage, mais le crâme sera quand même présent. visiblement, il y en a un peu moins cette année, mais comment s'assurer, Franck Garin, aujourd'hui, que les crabes que nous pourrons acheter d'ici au week-end à venir sont de bonne qualité et sans risque pour notre santé ? Je crois qu'a priori, celui qui va stocker du crâme, je ne parle pas de celui qui va vendre son crâme sur le bord de la route, cela n'a rien de dévalorisant, mais nous, nous disons, nous conseillons de ne pas acheter du crâme dont on n'est pas sûr de la provenance. Alors, celui qui, effectivement, vend son crâme au bord de la route et qui m'entend, va être professionnalisé, qui va être reconnu, qui va être réperçu, autorisé, nomenclaturé, coûté à sécurité, comme vous disiez tout à l'heure, eh bien, il aura un agrément. Celui qui, effectivement, permettra de recevoir la ressource, n'est-ce pas, et celui qui va donner une garantie aussi aux consommateurs, parce qu'il y aura forcément des contrôles puisqu'il y aura un agrément, etc. il faut aujourd'hui finaliser, pour deux raisons, si on veut protéger la ressource, parce que celui qui va sur le bord de la route, bien souvent, on ne peut pas mettre tout le monde dans un même parcours, mais il arrive souvent qu'on retrouve des petits crabes, le jeu consiste à, pourquoi pour un dégoût crabe, ça va des gens ramarrés, on paquetit 5 adents, et on va mettre 3 petits, pour très souvent plein de petits là, il va n'y avoir à faire là, voilà, donc, il y a lieu, c'est un problème de conscience, et on ne le fera pas sans prêter les gens, on ne le fera pas sans que cela choque, bien sûr que ça va choquer les gens, bien sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qu'on dit, mais bien sûr que l'avenir ne nous appartient pas, et que cet avenir-là, on ne le fera pas pour nous, parce qu'on ne parle de l'avenir-là. Très bien, en attendant que cette filière se structure, on n'a aucune garantie sur la provenance des crabes qu'on achète. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire, je connais du monde, on a parlé de M. Bénon, on a parlé et il y a M. Jacobin et il y a Blombou, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, qui effectivement vont à la ressource directement et on se réflexe de ne pas prendre effectivement des spécimens qui ne sont pas propres à la consommation. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, à partir des arrêtés qui ont été pris par rapport à la Chlordécone, il y a des zones qui seraient a priori des zones fes-pêtes. Le temps égé entre guillemets viendrait de là, mais comment s'en assurer ? Ce qu'on dit aux gens, c'est avec ce qu'ils comptent, venir à M. Bénon, merci beaucoup et on en profite pour saluer nos auditeurs et téléspectateurs du côté de Mornalo à travers vous. Nous accueillons à présent le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, Gabriel Foy. Bonjour, M. le Président. Bonjour les téléspectateurs de TV, bonjour Thierry, bonjour Mario, bonjour aux artisans de Guadeloupe. Bien, c'est vrai que les artisans sont confrontés à la crise que nous connaissons, une crise sanitaire, une crise économique qui n'épargne personne, aucune activité, aucun secteur et donc les artisans ne font pas exception. C'est également difficile pour vous ? Effectivement, c'est également très très difficile pour nous. C'est vrai que ça va faire bientôt quatre semaines que nous sommes confinés, les entreprises sont fermées, les très petites entreprises souffrent, mais c'est vrai que nous, au sein de la Chambre des métiers, nous faisons le maximum pour apporter justement des solutions aux artisans. Nous avons déjà reçu quand même plus de 500 coups de fil des artisans qui posent des questions, qui, la plupart des questions qui se posent, c'est justement comment faire face à cette crise ? Comment récupérer, comme on dit, la prime qui est versée de l'État de 1 500 euros ? Comment demander aux banques de jouer le jeu pour mettre en place un découvert, mettre en place un crédit d'État ? Donc, toutes ces questions font l'objet justement de nos équipes de la Chambre des métiers. Nous avons mis quand même 15 personnes à l'écoute des artisans et que sur notre plateforme téléphonique, nous répondons systématiquement et nous apportons des solutions pour les artisans. Et quelles sont les remontées que vous avez du terrain ? Je vais rester honnête avec vous. Sincèrement, c'est la panique. C'est la panique pour les très petits artisans parce qu'aujourd'hui, ils sont inquiets, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi demain, qu'est-ce qu'on va devenir. Mais je leur dis, rassurez-vous, la Chambre fera tout ce qu'il peut en son pouvoir d'aider et de ne laisser personne sur le bas-côté. Le président de la République l'a dit très clairement, nous l'avons pris au mot et nous attendons aussi qu'eux-mêmes aussi, ils prennent leur responsabilité par rapport à ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les banques, moi je dis, je tire la sonnette d'alarme, qu'aujourd'hui, les banques doivent vraiment accompagner les très petites entreprises. Et c'est là que je pèse les mots des très petites entreprises parce que je l'ai dit hier, on était en audioconférence avec la région, le département, le SGA, la DRFIP, la DIET, etc. Je leur ai dit qu'une très petite entreprise en Guadeloupe n'est pas vraiment une très petite entreprise comme la métropole. Le tissu économique en Guadeloupe n'est pas du tout la même qu'en métropole. Donc, nous devons, ils doivent mettre en place des spécificités vraiment au niveau des dom-toms qui sont un peu différents que la métropole. et demain, nous sommes en contact avec, nous sommes en audioconférence avec la ministre des Outre-mer et c'est ce que, justement, je vais marteler de dire les très petites ou les PME ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Donc, vous aurez une visioconférence avec... On a une visioconférence avec la ministre avec toutes les chambres consumaires. C'est ce vendredi 5 ? C'est ce vendredi 5, le même matin. Et donc, nous allons faire remonter les doléances des artisans, les doléances des artisans qui souffrent. Effectivement, nous prenons les 1500 euros mais nous sommes conscients que quand même c'est minime par rapport à quand je vois le plan d'urgence qu'a mis l'Allemagne entre 5000 et 9000 euros. Donc, c'est vrai que quand même... On n'est pas dans les mêmes échelles. On n'est pas dans les mêmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous prenons ce qui vient mais nous sommes quand même conscients que ça ne va pas être suffisant pour vraiment sauver les petites entreprises. J'attire aussi l'attention pareil au niveau des banques pour mettre en place des plans de trésorerie. Et pour l'instant, nous avons envoyé un courrier à la BPI, à l'IEDOM pour justement prendre en compte la souffrance des très petites entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tissu économique, les très petites entreprises représentent 66%. Donc, c'est quand même énorme. Donc, si demain matin, les banques ne les accompagnent pas et c'est pareil, je l'ai dit au directeur de la DRFIP qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas à jour de cotisation sociale et fiscale, certes, il y en a qui trichent, d'accord. Mais je ne voudrais pas croire que ce serait les 70% du tissu économique qui trichent. Donc, aujourd'hui, si dans le dispositif de l'État, ils te disent que si tu as droit aux 1 500 euros, il faut que tu sois à jour des cotisations au 1er mars 2020, il y a un problème. Donc là, je leur ai dit très clairement, il va falloir revoir ce système-là parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons même pas encore déposé nos dossiers fiscaux et vous vous demandez que nous soyons à jour. Donc là, demain matin, je dirais la même chose à la ministre, laissez un petit peu de l'est, comme on dit, de nous donner les moyens et surtout d'alléger un petit peu la pression fiscale pour que les artisans s'en sortent parce qu'à ce rythme-là, je vous rassure qu'on aura une crise sociale. Oui, c'est ce qui nous prend en est après. C'est ce qui nous prend en est. C'est l'après qui est source d'inquiétude. Voilà, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. L'année 2020, c'est mort. On est au mois d'avril, toutes les entreprises sont fermées. L'économie va redémarrer peut-être pendant les grandes vacances et encore, les gens qui ont déjà pris leur billet, ils ont tous annulé. Donc aujourd'hui, sincèrement, on va avoir des jours difficiles, mais il faudra se serrer les coudes avec toutes les chambres consulaires, la région, le département et c'est vrai que là, c'est un vrai challenge pour nous. Donc le message qui sera passé à la ministre des Outre-mer demain, lors de cette visioconférence, ça sera un panique à bord. Il faut que l'État fasse plus, beaucoup plus. Il faut que l'État fasse plus dans la mesure que nous sommes quand même, nous sommes dans une situation, je dirais, de double insularité par rapport à la métropole. Nous demandons simplement, effectivement, que les artisans soient vraiment pris en compte dans ces dispositifs. Hier, j'ai cru comprendre effectivement que depuis trois semaines, nous avons un souci concernant le logiciel pour entrer nos éléments concernant les charges partielles, le chômage partiel. C'est vrai qu'hier, dans la Réunion, les agents de la DRFIP et de la DIET disaient qu'on est à 1 400 entreprises, 1 700 entreprises qui ont déjà lancé leur système pour récupérer, pour avoir les fonds à la fin du mois. Mais pour moi, 1 500, c'est rien par rapport à les 45 000 entreprises qui sont en Guadeloupe. Oui. Et pourtant, ça fait quand même bientôt quatre semaines qu'on est confinés. À ce rythme-là, si on n'accélère pas les choses à la fin du mois d'avril, on ne pourra pas payer les salaires. Les artisans ne pourront pas payer les salaires parce qu'aujourd'hui, nous avons avancé les fonds pour payer les salaires du mois de mars, mais aujourd'hui, les salaires du mois d'avril niaient. Et c'est là que je dis, encore une fois, l'État, les services de l'État doivent accélérer le processus pour que demain matin, ces entreprises-là ne soient pas asphyxiées. Et ça, nous sommes souvent sur le terrain et les remontées que nous avons, j'ai même dû appeler la présidente du département pour même mettre en place une cellule psychologique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu as des artisans qui sont en crise de nerfs parce qu'ils ne peuvent pas travailler et que leur compte est à découvert. Et donc, c'est pour cette raison, encore une fois, les banques doivent jouer le jeu le plus vite possible. On entend souvent ça. Nous avions le président de l'Ordre des experts comptables sur ce même plateau hier. Pourtant, il y a des garanties pour des banques. C'est ce que je comprends. Vous savez, les garanties, c'est un bien grand mot. Une banque, ça reste une entreprise. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a la garantie d'État quand même qui est à 90%. Et c'est là que je dis qu'aujourd'hui, les vannes doivent être ouvertes. C'est vite, on y va. Au bout d'une semaine, pareil, on a eu une réunion avec la région. La région joue le jeu. Nous avons demandé, pareil, vous vous rendez compte que ce soit la région, département, les EPCI, les communes doivent plus de 250 millions d'euros aux artisans. Donc, pareil, là aujourd'hui, ça pourrait être aussi une source de trésorerie pour faire en sorte que les entreprises s'en sortent. c'est une bonne manne financière pour les entreprises aujourd'hui, cet argent-là. Donc, pareil, on doit accélérer les choses et faire en sorte que ça aille encore plus vite. Oui. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Tout à fait. Et je souffre. Et vous souffrez. Vous avez dû prendre des décisions de gestion, comme on dit. Alors, j'ai fermé, dans mes quatre entreprises, j'ai fermé deux entreprises depuis quatre semaines. Voilà. Surtout une entreprise qui venait d'ouvrir à peine six mois, donc je ne vous dis pas. Et j'ai mis 17 salariés au chômage partiel. Voilà. Donc, je ne travaille que le matin, en demi-journée. Et c'est vrai que si je vous dis que c'est dur, c'est dur, c'est dur, parce que, et pourtant, je suis une entreprise où on a 21 employés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose des questions est-ce qu'il ne faudrait même pas fermer une entreprise à la reprise parce que je sais très bien que ça va être difficile. Je suis à jour de charge sociale et fiscale, mais c'est vrai que j'ai dû depuis le mois de février demander à bloquer, à mettre en place un échéancier pour la pâtisserie que je viens d'ouvrir il y a six mois. Et c'est quand même beaucoup d'argent qu'on a investi. Donc, quelque part, sincèrement, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille, mais bon, que voulez-vous, c'est une crise mondiale et c'est pour ça que je suis confiant. Je ne suis pas défaitiste, je suis optimiste en espérant que l'État jouera pleinement son rôle pour vraiment nous aider en tant qu'artisan. C'est vrai que c'est un coup dur pour les entreprises qui venaient d'investir et là, c'est vraiment désastreux. Ah, c'est catastrophique. c'est un cataclysme économique. Je ne sais pas si on... Je pense que pour l'instant, tout le monde est confiné, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce qu'on est tranquillement chez soi, donc on est confiné, bon, c'est très bien. Nous devons le rester, justement, pour éradiquer ce virus, pour aller plus vite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si nous ne trouvons pas les solutions ensemble, on va être vraiment, comme on dit, dans la panne. Très bien. Oui, il y a des mesures qui sont annoncées, quand même. La région s'est réunie, enfin, il y a eu la CTA hier. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu des choses qui sont quand même en route. Beaucoup d'annonces, mais en fait, ce que disent les entreprises, les artisans, c'est que bon, tout ça, ça va traîner. Mais c'est ça, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. A y compris ceux qui viennent de l'État aussi. Ah oui, oui, mais après, c'est ce qu'on a demandé aux équipes hier de la DRFIP, la diète, les SGA, 10 millions, 10 millions les paperasseries. Il faut synthétiser, mais le plus simple possible. Pour qu'il n'y ait pas trop de dossiers, de demandes, de papiers, etc., allons synthétiser et faire les choses le plus rapidement possible. La région, je le remercie aussi, parce que la région quand même a mis en place un dispositif d'aide pour les TPE concernant les crédits. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dessus pour remonter les informations aux artisans de Guadeloupe que la région met en place pour les TPE de moins de 5 salariés entre 3 000 et 15 000 euros. Donc, c'est quand même une bonne chose. Après, comme je dis, c'est un prêt. Il faut pouvoir le rembourser par la suite, même si le prêt est à taux zéro. Donc, aujourd'hui, nous remercions quand même la région de mettre en avant ce dispositif, mais à quand ? Parce que nous, on a besoin tout de suite, demain, là, demain matin, on a besoin de cet argent. Parce que les artistes me disent, mais moi, on a découvert, on ne peut pas travailler. Je ne peux pas aller sur le terrain travailler parce qu'il croit qu'il est, moi. Donc, un caroleur, un peintre qui veut travailler, il ne peut pas travailler et qu'il voit son contenant dans le rouge. Voilà, la réalité. Donc, les 1 500 euros, c'est très bien. Mais pour l'instant, ils n'y ont pas de oie. Très bien. Vous restez avec nous, vous êtes notre invité fil rouge, Gabriel Foy, président de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe. C'est la solidarité qui doit prévaloir en ces temps de crise, de confinement pour que l'entreprise Guadeloupe continue à vivre et qu'elle se relève surtout de ce mauvais pas qui ne lui est pas propre puisque c'est la planète entière qui subit donc les affres de cette affaire. Et c'est l'occasion aussi de saluer tout ce qui est entrepris dans notre département pour la valorisation des produits pays pour permettre aux agriculteurs, aux producteurs de continuer à écouler leur production et c'est pour ça que les marchés aux fruits et légumes ont toute leur importance. Exemple à Petit Canal où les choses s'organisent. Nous aurons dans un instant le maire de Petit Canal, Bézmornal, mais d'abord, regardez ce reportage. Bonjour à tous. Nous sommes ici à la maison de l'agriculteur qui se trouve à Petit Canal en train de préparer le grand marché de rêve des produits agricoles qui va se dérouler le mercredi et le samedi. C'est une opération qui a été mise en place en collaboration avec le maire de Porte, le maire d'Azur, le maire d'Azur, le maire d'Azur, le maire d'Azur et moi-même, mais aussi avec les associations agricoles respectives des trois communes. Donc, il se trouve que c'est un marché qui va se tenir de 9h à 15h ici. Nous sommes ici à l'intérieur de la maison de l'agriculteur où les agriculteurs vont réceptionner l'ensemble des produits et qu'ils vont confectionner sous forme de panier et ensuite, la population pourra venir récupérer ces produits soit après avoir passé une commande en amont, soit devenu naturellement commandé. Ce sont des paniers de type qui seront mis à la disposition de la population. Donc, nous faisons cet appel à la population pour que vous sachiez que ce marché se tenir. Donc là, on va vous faire une démonstration de la manière dont va se dérouler le marché de mercredi et du samedi. Donc, on a le client qui arrive qui se fait contrôler par la police municipale pour s'assurer que les documents sont en ordre. Une fois que la vérification est faite, le client fait le parcours pour pouvoir aller réceptionner le panier. Donc, un circuit fléché est matérialisé pour absorber le maximum de véhicules en dehors de la voie publique. donc le dispositif est en place. Le client va se rendre donc à la caisse. si nécessaire, se fait poser du gel. Ensuite, passe au paiement. Ça peut être un paiement par carte ou un paiement en espèces avec la pointe de préférence. et ensuite, le client arrive pour pouvoir récupérer son produit qui va être remis dans le coffre. qui va être mis dans le coffre. Une fois remis dans le coffre, le client peut encore à nouveau se faire poser du gel si nécessaire et le client s'en va. Et bien voilà, on a pu voir comment les choses s'organisaient du côté du marché de Petit Canal. Blaise Mornal, M. le maire de la commune, bonjour. Bonjour M. Fendévé, bonjour à toute la voie publique. On vous a vu dans cette vidéo explicative pour montrer comment les choses doivent se passer. Ce marché, il fonctionne le mercredi et le samedi, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un marché qui va fonctionner le samedi. Nous avons ouvert les portes du marché hier et donc nous avons pu expérimenter cette nouvelle manière de faire et donc petit à petit nous allons apporter des améliorations aussi pour que ça soit encore plus fonctionnel. Quel retour d'expérience par rapport à la journée d'hier ? Je dirais le premier bilan qu'on peut faire c'est que l'ensemble des produits proposés ce mercredi est parti donc l'ensemble des produits sont partis et que la population a reproduit réellement la tente par rapport à ce qui a été mis en place. Donc un succès sur toute la ligne Je dirais un succès sur toute la ligne au niveau des agriculteurs après il faudrait qu'on sache aussi quel est le retour des clients bon à mon avis il faudrait que le service soit plus rapide parce que moi j'étais à l'ouverture du marché il faudrait qu'il y ait une meilleure organisation des agriculteurs parce qu'au niveau de la ville on a mis toute la logistique nécessaires on a mis les agents de la ville à disposition pour renforcer en cas de besoin la police municipale était là pour contrôler les attestations donc au niveau de la ville on a mis le paquet donc maintenant la balle est dans le camp des agriculteurs et donc j'attends qu'ils s'organisent et qu'ils puissent relever ce défi et qu'ils puissent permettre à la population de s'approvisionner en produits frais et produits agricoles parce que lorsque nous les trois maires du Nord-Venter on s'est entendus pour mettre en place ce marché là parce qu'il faut savoir que ce marché se tient un petit canal mais ça a été fait en collaboration avec Port-Louis et Hans Vertron donc on a la logistique de ces deux communes qui viennent aussi renforcer ce que nous avons et avec la chambre d'agriculture aussi et des trois associations des trois communes respectives des trois associations des agriculteurs des trois communes respectives donc nous au niveau des élus et au niveau des collectivités nous on a rempli notre question aujourd'hui c'est aux agriculteurs de s'organiser pour fournir la marchandise nécessaire pour s'organiser pour réaliser les paniers pour que lorsque le client arrive qu'il puisse récupérer au plus vite je dirais au plus vite son panier en tout cas les clients étaient au rendez-vous les clients étaient au rendez-vous il y a eu une belle file de voiture les commandes étaient passées en amont et donc après avoir discuté avec les différentes associations et avec la chambre d'agriculture nous avons retenu qu'il fallait peut-être organiser autrement à savoir proposer des différents types de paniers des paniers à 15 euros des paniers à 20 euros des paniers à 25 euros par exemple en fonction de la famille en fonction des besoins de chacun et ça permettrait à ce moment-là de pouvoir répondre plus rapidement et servir plus rapidement tous ceux qui viendraient à ce drive Très bien Comment les choses vont se passer samedi avec le couvre-feu renforcé ? La chance qu'on a c'est que le marché c'est de 9h à 13h le couvre-feu renforcé c'est à partir de 14h Fonctionnement normal samedi ? Oui Fonctionnement normal samedi ? Donc fonctionnement normal samedi parce qu'on est dans les horaires où tout fonctionne normalement Comment cette crise est gérée du côté de Petit Canal ? Comment ça se passe avec vos administrés ? Sachez que ce matin encore j'étais sur le terrain avec je dirais le CCAS de la ville avec les élus avec des techniciens on était en train de mettre en place l'opération que nous menons en collaboration avec le département pour offrir je dirais un repas aux personnes âgées et aux personnes isolées donc c'est 150 repas que nous avons distribués cet après-midi là ce midi pour ce soir pour ce midi et ce soir nous avons eu l'occasion aussi de mener l'opération avec la région Guadeloupe sous les paniers qui ont été attribués à nos aînés là aussi c'est 150 paniers que nous avons distribués sur l'ensemble du territoire nous tenons une permanence téléphonique pour être à l'écoute de la population et pouvoir répondre éventuellement aux différents cas qui se présenteraient et donc c'est une situation particulière donc nous dirons de la meilleure façon que nous pouvons le couvre-feu le confinement tout ça est respecté sans difficulté à Petit Canal je ne dirais pas malheureusement je ne dirais pas volontairement et à dessein oui j'ai eu l'occasion de mandater la police municipale dans une boutique où il y avait des individus qui étaient là en train de jouer au domino donc il a fallu les rappeler à l'ordre leur faire comprendre la nécessité de rester confinés et puis nous nous faisons aussi avec la police municipale les élus nous sommes en observation la police fait des rondes régulièrement pour s'assurer que tout le monde respecte le confinement nous travaillons en étroite collaboration aussi avec la gendarmerie du secteur donc nous sommes vigilants et il faut de temps en temps rappeler à certains qu'il faut respecter le confinement et le couvre-feu aussi ce couvre-feu renforcé durant tout ce week-end de Pâques c'était une nécessité moi je considère que c'était une nécessité parce que il faut il faut rabâcher il faut rabâcher et il y en a qui ne comprennent pas donc c'est une nécessité c'est un c'est un virus qui tue et qui qui touche tout l'isage donc toutes les personnes peuvent être touchées personne n'est à l'abri donc il faut qu'on en soit confiant nous avons des professionnels qui prennent des risques tous les jours pour pouvoir répondre et nous nous permettre de guérir de cette maladie donc il faut que chacun en soit conscient et puis donc il faut il faudra rabâcher à ceux qui ne le comprennent pas donc je suis d'accord avec le couvre-feu renforcé pour ce week-end d'Ascar Si à vous Blaise Mornal d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale monsieur le maire de Petit Canal Parfait je reviens vers vous Gabriel Foix président de la chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe c'est vrai que ces initiatives sont intéressantes on en parlait avec les marchés de produits de produits locaux tout à fait il faut il faut développer ça et vraiment c'est vrai je pense que cette crise aussi va nous permettre aussi de nous regarder différemment aujourd'hui je pensais parce qu'aujourd'hui cette crise nous permet et nous dit justement nous allons trop vite faisons les choses tranquillement sereinement calmement et aussi travaillons ensemble mettons nous ensemble c'est le moment de se mettre ensemble et je pense que manger local effectivement faire vendre nos agriculteurs faire vendre nos artisans faire vendre les petits commerces de nos quartiers et je crois qu'aujourd'hui cette crise va nous permettre de nous rapprocher et de travailler différemment et comme je l'ai dit en préambule il y a quelques jours de ça mettons en place un modèle guadeloupéen c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons tous les éléments pour avoir une guadeloupe de demain une guadeloupe meilleure nous avons la terre nous avons le savoir-faire nous avons l'intelligence nous avons le peuple nous avons l'environnement qu'est-ce qui nous manque créons notre propre modèle aujourd'hui je prends un exemple les couturiers aujourd'hui nous avons un souci de masques le président que je suis j'ai fait appel à tous les couturiers de Guadeloupe pour monter un groupement pour qu'on réponde à la demande sous le marché la région nous a nous a demandé un devis le département les communes etc mais c'est le moment aussi aujourd'hui de se retrousser les manches et d'être ensemble donc les couturiers le font demain ça peut être les boulangers pâtissiers ensuite les bouchers ensuite les carreleurs allons travailler ensemble et cette crise doit nous réveiller nous retirer dans notre sommeil le quotidien d'attendre toujours sur les autres non maintenant prenons notre destin en main prenons-nous en main pour avoir une Guadeloupe de demain nous avons beaucoup d'intellectuels ici je les entends beaucoup sur les réseaux sociaux nous sommes très forts sur les réseaux sociaux allons se mettre maintenant autour de la tête il faut du concret il faut du concret arrêtez donc arrêtez pas les nous travaillons nous travaillons nous travaillons les richesses les crises sont porteuses d'opportunités tout à fait tout à fait c'est malheureux de dire effectivement on aurait pas pensé qu'aujourd'hui les couturiers seraient en avant pour faire 20, 30, 40 000 masques là aujourd'hui donc c'est vrai qu'ils font pas de vêtements en ce moment maintenant ils vont faire des masques pour tout le peuple guadeloupé ça c'est une opportunité il y a un secteur que vous connaissez particulièrement c'est le secteur de la boulangerie pâtisserie tout à fait comment ça se passe difficilement parce que j'ai eu le président avant-hier au téléphone et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons perdu plus de 60% 70% de nos chiffres d'affaires les pâtisseries j'en parle même pas parce que maintenant les gens ne veulent pas manger de gâteaux parce qu'ils font des économies donc ils prennent le strict minimum baguette et les pains c'est tout les pains spéciaux c'est tout un peu de viennoiserie et encore mais les gâteaux c'est vraiment un petit gâteau comme ça donc nous avons des chefs d'entreprise effectivement qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires donc c'est pour cette raison qu'on n'ouvre que le matin là effectivement le préfet a mis un décret a mis en place un arrêté pour fermer à partir de 14h samedi et ouverture jusqu'à mardi donc le président que je suis simplement a demandé aussi l'autorisation du préfet de nous donner une possibilité de faire une sortie lundi pour faire pour préparer la production du mardi parce qu'on ne retire pas les produits surgelés qu'on les mette en vente voilà donc j'attends la réponse du préfet aujourd'hui normalement c'est avant 15h j'aurai la réponse pour savoir si les boulangers ont le droit de sortir pour préparer leur production pour mardi sinon ça sert à rien les boulangeristes vont fermer parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la production à moins qu'on mette on commence à 1h du matin on n'a pas le droit de sortir parce que c'est écrit 7h d'accord donc et c'est pour ça encore une fois on met en place des arrêtés mais il aurait été souhaitable qu'on nous demande des organisations professionnelles ou la chambre des métiers qui gère tout ce qui est artisan alors comment on voit la chose donc quand moi j'ai entendu l'annonce tout de suite j'ai appelé les services de l'état pour leur dire attention on a un secteur qui souffre déjà vous nous avez donné l'autorisation d'ouvrir l'état mais le coût de fonctionnement coûte vraiment plus cher que le chiffre d'affaires régionaliers dans certaines boulangeries surtout le cas j'arrive très bien nous partons standard de ETV EFMRTL Guadeloupe 32 80 80 nous avons un auditeur en ligne bonjour oui bonjour bonjour monsieur vous êtes le bienvenu on vous écoute voilà je vais vous dire concernant les melons les producteurs de melons se plaignent de ne pas pouvoir écouler leurs produits pourquoi ils ne s'organisent pas pour vendre à domicile comme les marchands de pain par exemple les communes de la Côte-le-Vent par exemple achètent les inexportables les choses qu'ils ne peuvent exploiter à 2,50 euros le kilo aujourd'hui j'ai acheté dans une boutique dans une panne à 10 euros il y avait 6 petits melons pour un total de 4,5 euros c'est pas donné ça revient au minimum à 2,50 euros le kilo et c'est les tout petits melons donc je pense qu'on apprécierait que les producteurs arrivent à s'organiser et qui passent dans toutes les communes à fournir du melon on l'achète très bien même à 2,50 euros mais de beaux melons on l'apprécierait très bien j'espère que le président de la filière et les producteurs de Caraïbes melonniers vous auront entendu ils étaient avec nous hier c'est une idée à creuser c'est une idée à creuser de tant que merci beaucoup monsieur pour votre appel de tant que Jean-Marie Gobardant nous le disait elle était un petit peu défaitiste quand même hier mais je pense que l'espoir renaîtra puisque cette filière melon a en dépit des résultats financiers qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous mais elle a sa place dans 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 notre économie locale et et je sais que nous le savons tous que le melon de Guadeloupe est particulièrement apprécié en contre-saison tout à fait dans l'hexagone mais c'est vrai que c'est une idée à creuser de toute façon tous les secteurs productifs aujourd'hui sont au pied du mur tout à fait tout à fait tout à fait nous sommes tous dans le même bateau nous sommes tous dans le même bateau maintenant mettons-nous ensemble mais nous serons nous sommes des hommes forts nous sommes des Guadeloupéens forts et nous allons vaincre cette maladie nous allons vaincre cette crise et nous irons encore plus loin ensemble moi je suis je suis optimiste même si c'est pas facile c'est pas évident mais c'est pas le moment de lâcher c'est pas le moment de 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 se détester c'est le moment de s'apprécier nous sommes en carême en plus d'accord donc c'est le moment de 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 s'unir et d'être encore plus fort pour une Guadeloupe meilleure solidarité c'est un mot qui revient beaucoup et les consommateurs guadeloupéens sont sont plus que jamais invités à soutenir tous les secteurs productifs ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui moi j'appelle solennellement le peuple guadeloupéen à manger local à faire vivre la production locale à faire vivre les artisans locaux c'est important j'ai rien contre les lobbies j'ai rien contre la grande distribution mais je dis d'abord oui à nous travailler à nous faire nous vivre à nous ensemble à nous faire vivre les petits et après nous couvrir l'RS mais allons manger local on a eu une crise 2009 ça nous a réunis ça nous a rassemblés après quelques années après ça s'est dilaté là maintenant cette crise là nous rappelle qu'encore une fois vous avez une seconde chance pour faire évoluer le monde économique local oui oui effectivement 2009 oui c'est un peu loin mais en tout cas les bases étaient jetées pour avoir une économie qui puisse fonctionner autrement mais là c'est pas 2009 là c'est pire que 2009 c'est pire que 2009 là c'est c'est catastrophique donc mais bon je dis que bon l'état va jouer son rôle la région va jouer le rôle le département et nous irons très loin parfait merci merci à vous Gabriel Foy vous restez vous restez avec nous donc jusqu'à la fin de cette édition spéciale nous partons en standard de TV EFMRTL bonjour monsieur madame qui est là bonjour monsieur madame voilà c'est une dame bonjour vous m'entendez c'est madame oui madame on vous écoute madame c'est madame oui oui t'es pas bien on vous entend oui c'est une dame bonjour bonjour ça va et vous alors on va vous demander on va vous demander de baisser de fermer le son chez vous et d'écouter dans le téléphone voilà est-ce que est-ce que c'est fait madame non on va on va vous reprendre dans un instant on va gérer tout ça en antenne ce n'est pas bien grave et donc nous sommes censés avoir le président d'Iguavie d'ici quelques instants on parlait donc de la nécessaire solidarité donc des consommateurs européens et des professionnels de l'élevage j'appelle justement à la mobilisation des Guadeloupéens et donc la propagation de l'épidémie de Covid-19 qui touche actuellement la Guadeloupe impacte fortement les professionnels de l'élevage qui rencontrent des difficultés évidemment pour écouler leur production et donc l'élevage on le rappelle a toujours été un secteur fondamental dans l'équilibre économique de la Guadeloupe et donc dans cette situation inédite l'Iguavie l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage par l'intermédiaire donc de son président Gérard Blombou se devait donc de lancer un appel à la mobilisation de tous les Guadeloupéens par cet appel l'Iguavie entend informer sensibiliser et motiver la population à privilégier la consommation de viande et de produits locaux pour soutenir nos filières d'élevage et nos éleveurs Gérard Blombou le président de l'Iguavie est en ligne avec nous bonjour monsieur le président bonjour donc l'Iguavie les éleveurs ont besoin des consommateurs guadeloupéens il faut acheter local c'est clair c'est clair on n'a pas attendu la crise sanitaire pour inciter la population guadeloupéenne les consommateurs guadeloupéens à consommer local parce que nous disons que nous faisons une production qui est qui est fraîche qui est locale qui est de qualité donc voilà une situation qui qui nous emmène à encore à insister auprès de nos consommateurs d'aller vers cette production parce que là cette population est sûre de consommer une bien de qualité pour vous pour vous l'impact de cette crise il est il est mesurable on vous entend très bien je disais que pour vous au niveau des filières d'élevage l'impact de cette crise il est il est mesurable écoutez vous savez que cette situation existe et que bon il se trouve que certains de produits ont du mal à arriver forcément il y a une forte demande sur la production locale donc nous essayons de nous donner les moyens pour pour assumer un approvisionnement régulier de cette production à la population malgré toutes les difficultés parce que bon avec le confinement c'est vrai que bon les bouchiers ont du mal à aller récupérer les animaux pour les emmener à l'abattoir mais nous nous sommes organisés pour qu'il y ait le maximum de viande locale au niveau des artisans bouchés surtout parce que ce sont des commerçants de proximité donc nous disons à cette population qu'ils ont leur boucher de quartier qu'ils ont leur boucher dans leur commune il faut qu'ils se rapprochent de ces artisans afin qu'ils puissent effectivement s'approvisionner en viande locale fraîche vous disiez à l'instant que vous vous êtes organisé est-ce qu'on peut en savoir plus qu'est-ce que vous avez mis en oeuvre vous disiez à l'instant que vous vous êtes organisé au niveau de la profession qu'est-ce que vous avez mis en oeuvre oui nous avons communiqué beaucoup avec nos éleveurs nous avons communiqué beaucoup avec nos artisans bouchés nous avons communiqué aussi avec les gants sous face un certain nombre ont accepté de jouer le jeu donc nous nous excitons les éleveurs et les bouchés à récupérer les animaux qui sont prêts à abattre pour les conduire à l'abattroir pour que nous puissions faire continuer cette chaîne qui nous permet d'alimenter les espaces dédiées à la viande locale afin de permettre aux Guadeloupéens de pouvoir en trouver nous nous excitons surtout sur l'aspect communication pour que les gens quand je dis les gens d'une part les éleveurs d'autre part les bouchés mais aussi les consommateurs pour qu'ils nous soutiennent dans cette démarche et qu'on arrive à satisfaire les besoins comme les autres secteurs comme les autres secteurs d'activité vous êtes donc impacté par cette crise sanitaire vous avez recours aux aides d'Etat aux aides qui sont annoncées par les collectivités nous avons en tout cas une relation avec les services de l'Etat chaque semaine nous faisons un point avec les services de la direction de l'AQC de la Corée de l'alimentation nous faisons un point avec les collectivités surtout la collectivité régionale et je crois que bon que ça soit au niveau de l'Etat que ça soit au niveau des collectivités locales tout le monde s'engage tout le monde s'engage parce que c'est une situation exceptionnelle je crois que bon à ce niveau là on n'a pas trop de soucis à se faire pour qu'il y ait de l'accompagnement à la production de l'Etat locale il y a un soutien aux éleveurs guadeloupéens moi je mange local c'est vital c'est le message c'est le slogan donc vous partagez avec le plus grand nombre et donc ben oui ben oui nous essayons de faire le maximum pour que l'information circule au niveau de la profession mais aussi entre la profession et la population entre la profession et les autorités nationales et entre la profession et les autorités locales nous faisons tout pour que l'approvisionnement ne soit pas suspendu pour que nous puissions effectivement permettre à cette population de consommer une viande de qualité sur sur le territoire de la voie de l'eau nous savons que c'est difficile mais nous assistons pour que les gens puissent continuer à nous soutenir tout en respectant les règles mises en place en termes de barrières pour éviter que cette contamination puisse toucher le vaccin de la personne Gérard Blombou président de Liguavie on rappelle que votre interprofession regroupe on vous entend très bien merci merci à vous d'avoir été en direct avec nous on rappelle que l'interprofession donc de Liguavie regroupe 8 filières de production 8 filières de production donc les bovins les caprins ovins porcins lapins volailles de chair mais aussi les oeufs de consommation les oiseaux et le poisson et également le miel ce qui représente en tout plus de 2000 emplois donc à l'échelle de l'archipel et donc vous avez entendu cet appel des professionnels de l'élevage à la mobilisation des oiseaux et le pays à consommer local et acheter donc de la viande locale nos éleveurs en ont besoin le point de situation coronavirus vient de tomber pour cette journée du 9 avril 2020 en Guadeloupe je vais vous le livrer donc en direct comme chaque jour alors ce jeudi 9 avril la Guadeloupe compte 143 cas confirmés de coronavirus avec deux nouveaux cas parmi ces cas confirmés 22 patients qui sont hospitalisés au CHU 16 en réanimation 600 médecines deux patients au CHBT et deux au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui 67 personnes au total sont déclarées guéries par des infectiologues en Guadeloupe toujours selon l'ARS les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgés entre 15 et 64 ans la part des cas âgés de 75 ans est en légère augmentation et représente 17% des cas la répartition des cas confirmés selon le sexe en Guadeloupe 75 femmes 68 hommes l'ARS reçoit aujourd'hui des dons de masques et remercie les donateurs le groupe Bernard Ayotte on en parlait hier dans cette grande édition et le Crédit Agricole donc qui ont fait des dons de masques donc ce dont se réjouit l'ARS et donc les services de santé le message vous le connaissez ne relâchons pas nos efforts contre le coronavirus mais aussi contre la dengue confinement mesures barrières destruction des gîtes larvaires et respect du couvre-feu couvre-feu qui comme vous le savez sera renforcé à partir de samedi 14h jusqu'à mardi 7h du matin très bien Gabriel Foix donc notre invité fil rouge donc président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe plus que jamais au-delà des aspects économiques il y a cet appel à la société guadeloupéenne aux citoyens guadeloupéens à respecter à respecter les choses et à ne pas prendre de risques pour eux et pour les autres et pour les autres tout à fait tout à fait nous demandons chacun ce week-end de rester bien confinés chez vous parce que c'est vrai que chaque matin quand je me réveille à 3h 4h du matin je vois quand même pas mal de voitures sur les routes et je suis un petit peu quand même impliqué parce que là pas plus tard que ce matin j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures mais beaucoup beaucoup de voitures sur les routes alors que chers guadeloupéens restez chez vous ce week-end je sais que c'est pas facile mais nous vivons des moments difficiles restez chez vous pour ne pas contaminer les autres et pour que nous-mêmes nous ne nous contaminions pas donc faisons attention protégeons-nous pardon et tout ira pour le mieux donc confinez-vous restez chez vous restez à Casa Rote pas sorti nous aurons nous aurons le temps de faire de la fête on aura le temps on aura le temps la santé parce que quand je vois ce qui se passe en métropole c'est quand même dur je ne voudrais vraiment pas que ça nous arrive ici parce que nous sommes tous une famille et ça risque de nous peiner vraiment donc rété à Casa Rote s'il te plaît Justine Bénin députée de la deuxième circonscription est maintenant en ligne avec nous nous n'avions pas pu vous avoir hier car nous étions un petit peu débordés Madame la députée on en profite pour vous présenter nos excuses par rapport à hier bonjour Justine Bénin oui bonjour bonjour Justine le Président Foy vous salue également il est à côté de nous dans le respect évidemment des distanciations de la distanciation sociale Madame la députée quel est votre regard votre analyse sur l'évolution des choses sur la gestion de cette crise du coronavirus dans notre département vous savez nous avons interpellé avec mon collègue Max Mathiazin avec mon collègue Max Mathiazin nous avons interpellé Madame la ministre des Outre-mer au niveau des questions au gouvernement à travers notre collègue Michel Kelsbauer pour lui dire effectivement d'une part notre inquiétude mais l'inquiétude par rapport aux remontées de terrain par rapport aux remontées des populations qui nous disent les problèmes en termes d'organisation de masques de gants de matériel de respirateurs artificiels de la montée en charge de lits de réanimation il est normal que nous puissions l'interpeller qu'elles puissent nous rassurer malgré le fait que nous ayons des comités de suivi avec la DGRS avec M. le préfet mais il est important pour nous de faire le lien avec les populations pour lui demander un tableau de bord pour savoir la quantité de masques de gants de respirateurs et bien commander pour savoir où en est la commande qu'est-ce que nous avons et à quelle date voilà planifier en tout cas l'organisation des réceptions de ces différents grands masques matériels et pour justement arriver à affronter cette épidémie que nous vivons depuis un certain nombre de temps Oui les masques doivent arriver rapidement il y a les dons c'est une chose mais bon voilà on attend peut-être un effort supplémentaire de l'État Eh bien nous attendons des efforts supplémentaires de l'État parce que vous savez que nous avons atteint le seuil épidémique mais de ce que nous dit les spécialistes et la DGRS et bien il y a une nouvelle vague qui se profile à l'horizon et c'est la raison pour laquelle le rôle de nous en tout cas politiques élus c'est de protéger des vies au travers et bien des messages restés à cas d'azote des messages de confinement des messages des gestes barrières de la distanciation sociale mais notre rôle aussi c'est de sauver les acteurs économiques et la population est en attente eh bien de ces deux choses protéger les vies sauver les acteurs économiques et la population attend de nous aussi d'être pragmatique de réfléchir eh bien à des solutions pratiques comme le fait eh bien qu'il y ait la fabrication locale de gel hydroalcoolique mais la fabrication aussi locale des différents masques au travers de nos artisans de Guadeloupe les masques mais c'est vrai qu'à charge pour nous eh bien de faire remonter les besoins les besoins en quantité suffisante par rapport eh bien aux différents ministères et je dois dire que depuis la crise j'ai par exemple demandé au ministre des solidarités monsieur Olivier Véran l'envoi de matériel supplémentaire je suis également en contact avec les ministres du travail de l'économie et du budget pour que nous ayons des mesures renforcées pour les outre-mer en matière économique parce que nous savons très bien que nos TPE ont du mal ont du mal par rapport à la garantie bancaire ont du mal et donc il faut absolument les accompagner dire aussi à la population que derrière la crise sanitaire se profile une crise économique grave qui touche de plein frais nos entreprises nos artisans nos commerçants nos agriculteurs et je peux dire que je travaille d'arrache-pied avec l'ensemble des collègues pour que le gouvernement mette en place des mesures renforcées et ambitieuses pour nos territoires pour nous aider à surmonter cette crise et à garantir le développement économique de notre territoire archipélagique insulaire vous comprenez Justine Benel la grande inquiétude qui monte au niveau du monde économique des artisans dont vous parliez à l'instant des TPE là on commence à prendre conscience de ce qui risque de nous toucher après tout ça Moi je comprends absolument la grande inquiétude de nos TPE et vous dire que depuis le début de la crise je suis en lien permanent avec le président de la CCI des îles de Guadeloupe M. Vialcolé avec le président de la FTP M. Alain Nagam d'ailleurs je peux vous dire que nous sommes vigilants veillatifs nous avons tenu à faire ce courrier au ministre de l'économie pour justement accompagner nos TPE mais j'ai tenu aussi dans le cadre de la séconscription à avoir le fichier de l'ensemble des entreprises pour les tenir informés des mesures s'agissant des aides économiques et pour qu'ils puissent aussi me dire les difficultés rencontrées tant au niveau de la garantie bancaire tant au niveau des relations avec la BPI et autres et je dois dire que cette crise actuelle doit nous interroger sur l'après il nous faut repenser demain repenser le monde dans lequel nous vivons repenser pourquoi pas notre modèle de développement social économique et politique et en cela moi je vois l'exemple de Margalland où les maires ont fait appel à la territorialisation de l'action publique l'action politique déjà les maires de Margalland mettent à disposition des marques même si les populations payent un euro mais je dis que c'est une mise à disposition ils ont pris leurs responsabilités pareil à Saint-Barth où M. Madras a débloqué 2 millions d'euros pour le dépistage parce qu'aujourd'hui la question se pose certes pour protéger les vies mais protéger aussi des acteurs économiques du dépistage des personnes vulnérables donc nos populations du grand âge mais aussi le personnel soignant et ceux qui oeuvrent à domicile pour le maintien à domicile de nos personnes du grand âge nos aînés mais aussi des personnes en situation de handicap Très bien Merci à vous Justine Bénin Merci d'avoir répondu en direct à nos questions dans cette édition C'est moi qui vous remercie pour terminer que j'en appelle à la conscience à la responsabilité collective pour que nous puissions rester confinés pendant ce long week-end pascal rester confinés il y a le couvre-feu qu'on puisse appliquer les gestes barrières et les gestes de distanciation sociale et je dis aux Guadeloupéens que c'est uni et solidaire que nous allons affronter cette épidémie Très bien Merci à vous Madame la députée de la deuxième circonscription C'est moi qui vous remercie Justine Bénin On vous le disait à l'instant l'ARS reçoit des dons de masques et remercie les donateurs Parmi ces donateurs outre le groupe GBH le groupe Bernard Ayotte il y avait aussi le Crédit Agricole de Guadeloupe Regardez ce reportage signé Marius Mathieu A l'heure où les soignants manquent de matériel de protection certaines entreprises ont décidé de mettre à disposition leur stock Ce jeudi matin le directeur général du Crédit Agricole Guadeloupe officialise un don de 20 400 masques FFP2 au service de l'ARS de quoi répondre en partie aux différents besoins sur le terrain Nous avons des dons bien sûr de votre part de la part de GBH aussi qui arrive aujourd'hui Nous avons plusieurs donateurs Nous avons aussi bien sûr des stocks du national qui nous arrivent maintenant régulièrement donc c'est plutôt rassurant Je vous remercie encore une fois de contribuer à ça et ensuite ça nous permet de répondre aux demandes des besoins des établissements ou des professionnels libéraux en fonction des catégories bien sûr de masques par rapport à l'activité qu'ils ont Après expertise pour vérifier la qualité des masques le stock participera directement à l'approvisionnement des hôpitaux des EHPAD ou encore des soignants sur le terrain Un geste solidaire naturel pour ce chef d'entreprise La lutte contre le Covid-19 c'est un sujet qui ne concerne pas une entreprise et l'ARS en particulier ça concerne je pense toutes les entreprises et toute la population de Guadeloupe au travers du confinement au travers des gestes barrières et puis quand on le peut et qu'on peut distribuer et faire un don de moyens ça me paraît normal qu'une entreprise telle que la nôtre puisse le faire et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui Ces réserves provenaient des stocks existants suite à la grippe du H1N1 en 2009 Le monde médical continue d'alerter sur la pénurie de masques notamment FFP2 qui protège le mieux les soignants chargés des malades du Covid-19 Voilà donc pour ce reportage signé Marius Mathieu concernant ce don de masques FFP2 don de masques donc du crise agricole à l'ARS donc les entreprises les établissements bancaires qui se mobilisent donc pour apporter leurs contributions et donc aider donc à traverser don de masques destinés aux personnels soignants qui en ont grand besoin en attendant que les commandes passées par la région le département 300 000 d'un côté 200 000 de l'autre soient à disposition Je vous rappelle très rapidement si vous nous rejoignez le point de situation daté d'aujourd'hui 9 avril 2020 en Guadeloupe concernant l'évolution de cette épidémie dans notre archipel donc 143 cas confirmés de coronavirus 2 de plus qu'hier donc selon ce dernier point de l'ARS pas de décès donc à déplorer aujourd'hui donc parmi les cas confirmés 22 patients hospitalisés au CHU 16 en réanimation 6 en médecine 2 patients au CHBT 2 au centre hospitalier de Marie-Galante et 67 personnes au total qui sont déclarées guéries donc du coronavirus par des infectiologues en Guadeloupe c'est vrai que il faut le préciser on guérit aussi du coronavirus donc il n'y a pas que de mauvaises nouvelles on peut guérir mais le mieux évidemment c'est de ne pas contracter cette maladie ce virus et donc il faut il faut se protéger il faut respecter les gestes barrières il faut rester confiné et faire attention à ce que nous faisons respecter les couvre-feux c'est vrai qu'on a du mal à comprendre Gabriel Foy le préfet le disait hier le président de région Henri Chalus le disait aussi indépendamment de tout ce qui a pu être dit toutes les préventions qui ont été donc exprimé que des des personnes aient pu prévoir réserver leur place à la plage ça paraît irréaliste c'est vrai c'est quand même fou c'est quand même fou parce que j'ai entendu ça juste avant-hier que des gens même avaient déjà commencé à mettre des barrages à dé sur la plage de dé je pense que les gens marchent sur la tête non ce soir ils sont pas de ce monde ou bien ils voient pas l'actualité c'est pas possible c'est pas possible donc je le redis aujourd'hui plus nous restons confinés mieux nous allons vaincre cette maladie ce virus et si demain matin tout le monde c'est vrai qu'il fait beau on a envie d'aller se baigner effectivement nous sommes dans un pays ensoleillé donc on a envie c'est pas que d'aller mais oui mais aujourd'hui on ne peut pas on aura le temps d'aller paquer on aura le temps d'aller à la plage on aura le temps d'aller à la rivière par contre on n'aura pas le temps de se sauver quand le virus nous attaque n'oublions surtout pas comme l'a dit je crois que le maire des abîmes nous avons quand même nous avons reçu 15 appareils 15 appareils respiratoires c'est pas suffisant et d'après ce que j'ai bien pu comprendre que ce sont c'est pas de la première génération donc aujourd'hui ça ne nous rassure pas donc messieurs et dames rété à Kazahot week-end à ça simplement ayaka les artisans samedi fais le principe le faux samedi et rété confiné jusqu'à mardi parfait il faut le marteler ce message monsieur le maire de Saint-Claude Elie Califère est avec nous à présent bonjour monsieur le maire oui bonjour bonjour à vous nous prenons des nouvelles des nouvelles de vos administrés du côté de Saint-Claude aujourd'hui pour savoir comment vous gérez cette crise avec vos compatriotes avec vos administrés et bien bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs et bien bon la crise est un sujet avec des difficultés avec intelligence avec tolérance et bon nous nous devons faire redoubler l'ardeur encore pour faire respecter tantôt les arrêtés préfectoraux tantôt les arrêtés municipaux vous savez c'est une situation inédite qui conduit notre population comme celle de la voie de l'eau à agir et à réagir sur des modes qu'elles ne connaissaient pas du tout vous avez du mal à faire respecter les arrêtés préfectoraux à Saint-Claude et bien écoutez jusqu'à maintenant nous pensons qu'il y a dans le cadre de ce confinement un court trou de personnes qui vont et qui viennent ce matin encore nous avons comment dire la troisième fois mis en mode fonctionnement des sonomobiles pour rappeler que le confinement est toujours de rigueur et que d'ici samedi 14h c'est un confinement intégral c'est le couvre-feu rappeler ça à la population ils ont profité aussi pour faire en train qu'il faut aussi tout le monde étant à la maison et vivre ensemble ce vivre ensemble impose aussi qu'on puisse gérer la production sonore de façon intelligente citoyenne et solidaire et je ne parle même pas des difficultés que nous avons avec ce qu'on va appeler bouquins les bouquins les biffets les brûlésèbes donc mes collègues avec des voitures mobiles sont partis rappeler ça à la population car on doit vivre ensemble et rappeler comme le cas des fêtes pascales aussi comment éviter que les zouks importunent plus que de raisons certains qui sont chez eux ça va être un petit peu compliqué à gérer ce week-end pascal mais on n'est pas censé avoir de zouk par rapport à la distanciation sociale vous êtes du pays comme moi même chez eux chez eux met la musique ça va être la peine de zouk oui non mais c'est sûr je vous embête oui oui mais il faudra justement gérer ça et j'imagine que vous avez prévu le coup avec vos policiers municipaux avec la gendarmerie aussi nous sommes nous sommes en convention depuis tantôt avec la gendarmerie il y a un vrai travail partenarial qui se met en place et qui est en place et que nous travaillons véritablement de façon intelligente et partagée nos policiers sont là et ils font un véritable travail je veux les remercier si d'autres sont en autorisation spéciale d'absence mais les policiers sont avec nous avec la cellule de crise depuis le début tantôt en intervenant dans les maisons sur les territoires enfin bon il y a du boulot et ils l'assument avec respect et disons avec solidarité bien cette crise se gère comment vous avez une cellule de crise comment ça se passe nous avons une cellule de crise que nous avons mis en place très très tôt nous avons repassé l'information à la population très très tôt et par disons par sonomobile aussi par communiqué et je vous dis même avant même pendant la période un peu la fin de la campagne électorale nous étions déjà en information lors des conférences sur disons ce virus là cette pandémie cette épidémie qui allait nous tomber dessus donc on a été en communication très tôt avec la cellule de crise et avec quelques élus rassemblés autour de nous à distance nous travaillons nous prenons les arrêtés nous occupons surtout particulièrement des personnes isolées des personnes aussi fragiles et là nous avons mis en place aussi un circuit de portage de repas et aussi un circuit on va dire de distribution de colis alimentaires et j'aime à vous dire aussi je dois vous le dire que nous avons bénéficié aussi du réseau ça se faut le dire un réseau de solidarité des infirmiers libéraux qui sont là parfois pour les ordonnances parfois pour l'alimentation parfois aussi pour faire des courses aussi pour les personnes âgées ça il faut le saluer très bien vous avez néanmoins un sérieux problème du côté de Saint Claude c'est le non-ramassage des ordures ménagères très bien écoutez vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas disons sans savoir qu'on vient d'avoir une campagne électorale aussi bon et tout ça là-dedans nous n'en sommes pas le seul territoire nous sommes sur disons nous sommes sur onze communes et onze communes vivent cette difficulté là mais c'est vrai que nous avions l'habitude d'avoir un territoire très propre quand on avait l'hiveille particulièrement et depuis disons quinze jours ma collègue comme je l'ai dit s'en occupait il y a quelques difficultés avec l'entreprise de ramassage des encombrants à des ordures ménagères pour faire différence aussi et qui n'est pas suffisamment disons expliqué les ordures ménagères sont ramassés et là nous avions un souci c'est parce qu'il y a un bloc un bloc disons d'habitat qui à la fois il y a du commerce et il y a des habitants et c'est la partie commerciale qui produit ce qu'on appelle des déchets industriels et commerciaux cette partie là disons mettait dans la partie déchets ménagers donc il y a eu disons une partie que il fallait faire nous avons fait l'intervention conjointe auprès des commerçants qui désormais devraient avoir leur propre service de ramassage dans leur propre convention donc les choses se règle nous avons activé aussi l'entreprise de ramassage des 50 entreprises qui elles avaient des soucis avec parce que le confinement c'est beau tout le monde avec ses employés et aujourd'hui il y a eu un ramassage sur disons des gros 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 des disons dépôts sauvages et nous profitons de votre antenne et je vous remercie de me relancer là-dessus pour demander à l'ensemble de la population on peut comprendre qu'étant la maison et on possède du nettoyage mais gardons ça dans l'accord là où on peut en attendant que tous les services reprennent avec leurs belles régularités que nous avons connues avant ce confinement là donc en fait il faut produire moins de déchets il faut produire moins de déchets absolument c'est le sens du travail que nous faisons depuis tantôt mais il faut aussi disons les gérer les gérer aussi car ce n'est pas évident pour le moment il ne faut pas ajouter à la crise sanitaire une espèce de crise disons de salubrité ou d'insalubrité et nous aimons rappeler aussi que la dingue est toujours présente sur notre territoire donc nous devons faire attention et attirer l'attention de l'ensemble des habitants de Saint-Claude sur cette partie là il va de notre responsabilité aussi en tant que générateur en tant que producteur de déchets très bien votre message Elie Califère en votre qualité de maire de la commune de Saint-Claude à la population guadeloupéenne au delà de la belle ville de Saint-Claude à la veille de ce week-end pascal notre message il est encore pour réitérer disons l'obligation que nous avons tous de nous protéger de protéger les nôtres et dans cette lutte qui est une lutte que nous devons mener avec rigueur mais véritablement rigueur et avec un désir de vêtre c'est de mettre en place les barrières les mesures barrières de rester confinés de rester confinés d'appliquer les mesures c'est ainsi qu'on va pouvoir comment dirais-je sauver des vies ça c'est important pour nous de sauver des vies quand on le dit nous devons faire ce qu'il y a à faire concernant les mesures barrières mais il y a lieu aussi pour que les disons les responsables du vote national aussi nous donnent les moyens aussi là j'ai envie de parler aussi du manque de moyens disons et qu'on fait sur les hôpitaux il nous faut des respirateurs il faut aussi qu'on arrive à aussi un dépistage car la gestion de la crise ce sont les gestes barrières ce sont les arrêtés municipaux mais ce sont aussi disons des décisions qui doivent être prises au niveau national au niveau gouvernemental et là ça tarde à se traduire dans le factuel merci bien sûr une très bonne fête de Pâques on va dire particulière mais je sais ceux qui sont chrétiens ils peuvent aussi entrer dans la prière entrer dans une forme un peu plus apaisée d'introspection et et vivre ce temps de ce temps de de carême ce temps de Pâques disons de façon de façon disons parodinaire particulier de façon particulière mais que voulez-vous ce combat-là cette lutte que nous sommes contre ce virus-là nous l'imposent faisons-le avec un esprit pas de sacrifice mais un esprit disons de responsabilité et souhaiter à tout le monde de bonnes fêtes de Pâques quand même merci en famille en famille et continuez à donner l'information qui nous aide à grandir qui nous aide à aborder et aborder tout ça avec ses yeux et ses responsabilités merci merci à vous Elie Califère et bonne fête de Pâques également à vous du côté de Saint-Claude merci nous arrivons en termes de cette édition spéciale Gabriel Foix oui nous devons rester confinés il faut respecter les choses et prendre soin de nous surtout prendre soin de nous et de notre notre famille et c'est vrai que plus que jamais on doit rester confinés pour sortir de cette crise surtout aussi rester confinés aussi les habitants des îles du Sud les artisans des îles du Sud des irades Marie-Galande Terre de Haut Terre de Bas rester confinés respecter le confinement c'est important aussi parce que le virus il voyage aussi donc il est partout donc bonne fête de Pâques à vous faites confiance à vos artisans donc les artisans nous serons à vos côtés encore une fois la chambre de métier mettra tout en oeuvre pour ne pas laisser les artisans sur le bas côté avec les dispositifs de l'État de la région des départements donc rassurez-vous nous mettrons tout en oeuvre pour vous soutenir mais en attendant restez confinés chez vous achetez chez les artisans bon week-end de Pâques et santé à tout un chacun protégez-vous protégeons-nous pardon et à très bientôt merci aussi à Thierry de m'avoir invité et à monsieur Moradel merci à vous et bon confinement aussi à vous vous êtes toujours le bienvenu sur le plateau de TV Gabriel Foy président de la chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe merci à vous merci de votre fidélité à notre rendez-vous quotidien cette édition spéciale la dernière de la semaine touche à sa fin merci de nous avoir prêté attention bonne fête de Pâques à toutes et à tous prenez soin de vous on se retrouve très rapidement EFM Guadeloupe 96 101 AXM Guadeloupe